Alors, notre projet, en fait, c'est parti d'un travail d'équipe. Nous sommes toujours en amélioration continue de toutes nos formations et nous avons profité des Mobile Learning Awards pour vraiment améliorer les contenus que nous avions déjà mis dans notre application. Nous avons retravaillé une formation existante en suivant les critères demandés dans le cadre des awards et cela nous a vraiment permis de nous challenger en équipe pour donner le meilleur de nous-mêmes et ajouter du storytelling notamment à notre formation. Le sujet de la formation était les hôtels Disney, les hôtels Disney où les rêves deviennent réalité. Et l'objectif derrière cette formation, ce n'était pas juste essayer de pousser, j'allais dire, une connaissance de base, mais sortir un peu des sentiers battus, créer une thématique particulière, un tone and manner que l'équipe a choisi, mais à travers des séances internes de brainstorm, de challenge. Et c'était vraiment formidable de les voir en train de se challenger pour améliorer telle phrase par rapport à telle accroche, pour qu'il y ait vraiment un fil conducteur du début de la formation jusqu'à la fin. Et c'était vraiment top de ce côté-là. Quelque chose auquel je tiens particulièrement, c'est le plaisir que les équipes ont exprimé à développer tous ces projets-là. Et particulièrement cette formation-là, car ça leur a permis vraiment de s'exprimer pleinement, de raconter leurs propres histoires, leurs propres émotions, et ça dans un état d'esprit extrêmement positif et agréable. Et c'est vraiment cela la victoire, en fait. Moi, je dirais qu'on a été aussi accompagnés par une équipe de Teach On Mars exceptionnelle. Tout à fait. Les ladies qui ont toujours été là, qui nous ont motivés, qui nous ont accompagnés, donné des conseils, qui n'ont pas été avares de leur temps et de leurs petits tweaks qui nous donnaient vraiment les petits plus. Et ça, c'est vraiment génial. Ce n'est pas pour lancer des fleurs, bien au contraire. Je pense que vous avez une équipe qui est vraiment dédiée, qui est passionnée par ce qu'elle fait. Et vous avez su nous transmettre cette passion que nous-mêmes, on essaye d'étendre à notre cible d'agent de voyage aujourd'hui, et j'espère demain à d'autres cibles que nous allons chercher à viser. Eh bien, j'ai trouvé effectivement que c'était un très, très beau projet. L'immersion dans l'univers Disney, finalement, on s'y retrouve aussi dans cette formation. On est plongé dans cet univers dès les premiers pas dans cette formation. On a l'impression d'être dans le parc de Disney. Et j'ai trouvé effectivement que le parcours était extrêmement bien ficelé, avec un storytelling extrêmement bien travaillé, et un effort particulier sur les graphismes qui sont de très belle qualité. J'ai trouvé aussi très intéressant le storytelling et le déblocage des activités, qui permet de maintenir l'apprenant en tension, j'allais dire, ou l'impliquer encore plus dans sa formation pour réussir à débloquer ses activités. Et puis enfin, la certification, qui est là aussi très bien soignée, qu'on reçoit quasiment en temps réel dans la boîte, et qui permet de, voilà, c'est toujours très agréable de recevoir ce type de certification. Ça récompense aussi tout le travail et l'investissement que l'apprenant a pu faire sur la formation. Ce qui nous a vraiment beaucoup plu, c'est la démarche pédagogique, qui nous a paru maîtrisée. C'est-à-dire qu'on avait un tout cohérent avec un contenu à délivrer, de connaissances, et puis un parcours de mobile learning avec des séquences de cartes où on a des cours, et puis des séquences activités où on a de l'ancrage. Et tout ça nous a paru fortement cohérent. On a noté aussi que les activités ont été bien customisées. C'est important d'avoir un univers visuel totalement travaillé. Donc c'est ce qui nous a paru aussi intéressant. Et puis surtout, on s'est surpris de constater qu'on repartait avec des notions quand même bien ancrées sur les différents services de Disney, sur la qualité des différents hôtels, des établissements, des services. Donc ça veut dire que l'objectif est atteint en ce qui concerne l'acquisition de connaissances sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501